Je l'ai entendu dire, on me demande de regarder la caméra, je l'ai entendu dire que c'est de son fait et de son gré qu'il a fait introduire dans la constitution la limitation du mandat à deux. Donc nous avons entendu ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a dit qu'il a fait le troisième mandat, même si tout semble s'y prêter. Nous sommes tous les prêts, nous l'avons attendre, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Au Sénégal, nous l'avons attendre. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Comme moi l'a dit, il s'est dit, il s'est dit qu'il a dit qu'il a été un peu en fait, qu'il a été un peu en fait. On le prend au mot, il y a de tout. Il faut le faire pour lui dire qu'il n'y a plus de deux mandats consécutifs. Mais pourquoi vous le faites ? Parce qu'il n'y a pas de deux mandats. Il n'y a pas de deux mandats consécutifs. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas de deux mandats consécutifs. Ce n'est pas notre problème. C'est le mandat qui nous intéresse. Il n'y a pas de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas de deux mandats consécutifs. Allez-y. Ça fait 20 ans. Oui, oui, oui. Mais il n'a pas fini. Parce qu'il réserve quelque chose pour dire aux gens qu'à un moment j'avais perdu la tête. Aïtia, Aïtia, Aïtia. Moi, je pense que vraiment, beaucoup plus sérieusement, que je tiens le président à ces mots. Dès lors qu'il a voulu inscrire dans la constitution que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, cela me suffit amplement. Qu'il revienne maintenant le répéter. Vraiment, il faut le tenir à ces mots et le laisser tranquille. D'accord. Juste un complément d'info par rapport à... Aïtia. Je vais vous donner. Merci.